Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour le dernier regroupement de pratiques du dialogue social avec pour objectif un petit peu de faire la synthèse de ce qui avait été vu auparavant et de repérer un certain nombre de faits saillants ou d'outils ou de pratiques qui nous paraîtraient particulièrement intéressantes. D'abord on peut dire que cette journée n'est pas la conclusion finale puisqu'en fait il s'agit de lancer des actions plus opérationnelles en matière de dialogue social et peut-être d'identifier des secteurs, des territoires, des types d'entreprises sur lesquelles nous pourrions plus particulièrement travailler dans l'avenir. Alors on a listé un grand nombre de pistes, je ne vais pas toutes les reprendre mais on a débouché essentiellement sur la volonté de développer à court-moyen terme deux outils. D'abord raisonner sur les ambassadeurs du dialogue social. Est-ce qu'au sein de l'ARAT, au sens large, donc l'équipe de l'ARAT, le conseil d'administration, le conseil d'orientation, etc. Oui, d'orientation. On a la possibilité sur la base du volontariat de diffuser un petit peu les pratiques qu'on a pu repérer qui nous semblent présenter des caractéristiques intéressantes, les diffuser vers l'enseignement, notamment l'université. Il y a probablement des possibilités importantes au niveau des masters de ressources humaines, mais aussi les diffuser vers les entreprises, à commencer par les entreprises qui sont peut-être les plus éloignées du dialogue social, des très petites entreprises. Donc ça, c'est un premier projet qui nous tient à cœur pour vraiment développer les ambassadeurs du dialogue social et constituer une valise des ambassadeurs, c'est-à-dire un ensemble d'outils ou de cas d'études que l'on pourrait récupérer, que l'on pourrait mettre en valeur dans les contacts que nous avons chacun dans le système éducatif ou dans le système productif. Le deuxième produit que l'on va développer, c'est un outil finalement qui rend compte du processus à mettre en œuvre dès lors que l'on veut progresser en termes de dialogue social. Un processus qui doit s'adapter aux cas particuliers, qui doit s'adapter aux situations des entreprises, qui doit s'adapter à leur taille, qui doit s'adapter à leur implantation géographique, mais un processus qui permet d'illustrer tout ce que nous avons vu tout au long de ces cinq séances consacrées au dialogue social et en particulier la nécessité de mobiliser tous les acteurs et de ne pas masquer l'aspect conflictuel du dialogue social. On n'est pas du tout dans un système angélique, il y a des conflits, il ne faut pas les nier, mais ils peuvent être, dans une certaine mesure, régulés, encadrés, dans le cadre de certaines pratiques de dialogue social. On s'est donné rendez-vous ensuite pour synthétiser tout ça, pour produire un certain nombre de documents qui seront mis à disposition et puis on va essayer de creuser un petit peu des terrains particuliers, de sortir d'une vision un peu trop globale des pratiques du dialogue social pour aller voir dans des secteurs, dans des entreprises ou dans des territoires particuliers.